Bonjour, je suis Nina Baronina, de la planète Zata, la constellation de 100 ans. Ce vidéo, c'est pas vraiment pour parler de moi parce que j'en parle beaucoup moi, mais c'est pas pour ma joie quand j'en parle. C'est pour expliquer aux gens qu'il faut qu'ils sortent de leurs ornières, comme les chevaux qui ont des ornières, pour s'ouvrir à des choses en dehors de la terre, que la vie est partout dans l'univers. Puis, il faut voir que les humains sortent de leur préhistoire, de leur terre. Il y a du monde ailleurs aussi, comme avant au point de bord. Les gens pensaient qu'il y avait du monde juste en Europe, puis il y en avait en Amérique. Aujourd'hui, il y a des gens en Amérique, il y avait des Amérindiens, mais dans l'espace, il y a du monde aussi. Puis, il y en a même ici, sur d'autres dimensions, comme j'ai parlé. Dans d'autres genres de vibrations, ici même, il y a d'autres mondes qui se promènent, puis ils passent à travers nous autres, puis ils se promènent, puis on n'en est pas. C'est juste des fréquences différentes de dimensions. Mais, mon bio, présentement, c'est pour expliquer que, vu que je suis une femme de Zeta, puis que j'ai eu des enfants, j'ai eu quelques garçons, quelques filles, puis que ma planète a été détruite par des all-air-ouais. C'est que, je remarque sur la Terre qu'il n'y a pas une unité parfaite entre les femmes. Puis, moi, bien, c'est ça mon vidéo, c'est pour demander aux femmes de faire l'unité entre elles. Parce que, chaque femme est individuelle. On le sait, on est différents chacune. On a nos affaires, puis on a notre petit monde, notre petit... Comme chaque femme, elle a comme son petit royaume, elle a son homme ou elle... Elle peut avoir une femme ou n'importe quoi. Mais, chaque femme, elle a sa propriété, ses maîtres spirituels, puis tous ces trucs-là. Même si les maîtres spirituels, des fois, ils ont des... des flamèches en sang. Ça ne veut pas dire que les femmes, il faut que commencent à se taper dessus. Puis dire, bien, toi, t'es pas comme moi, parce que t'as pas même maîtres spirituels. Parce que c'est subtil, ces choses-là. Nous, on le sait, on ne parle pas directement de ces choses-là, mais c'est subtil. Le contact visuel, les comportements... On ressent les choses en tant que femme. Puis, notre sexualité de femme, nous apprend beaucoup sur d'autres femmes. On comprend beaucoup de choses. On comprend même les petits bébés, quand ils les demandent qui ils sont, leur identité, puis tout ça. Alors, on a des aptitudes pour comprendre des choses profondes. Beaucoup plus que certains hommes. Bien que certains hommes peuvent avoir certaines propriétés. Mais, moi, mon vidéo, c'est pour demander aux femmes de faire l'unité entre elles. Parce que chaque femme individuelle, on peut avoir une chose. Si on se met ensemble, ça veut dire que quand tu vois une femme, tu ne commences pas à la dénigrer. Tu ne commences pas à la jalouser. Tu ne commences pas à l'envier. Tu dis, bon, bien, elle est différente de moi, puis elle est comme ça. Moi aussi, j'ai mon trésor, puis elle, elle a son trésor. Elle est faite de même, moi, je suis faite de même. Si je veux être autrement, bien, il y a des techniques pour changer ton corps. Il y a la gymnastique, il y a la chirurgie, il y a des injections, on sait tout ça. Donc, ça ne donne rien de jalouser les autres femmes, puis d'en faire du mal parce qu'elle est plus belle que moi aussi ou ça. Donc, quand tu vois une femme, tu sais que c'est une femme. Pourquoi? Parce que pour être une femme, on sait qu'est-ce qu'on a fait pour être une femme. Avant naissance, ou d'embryon, ou à naissance, ou après, on a tous fait les mêmes affaires. Donc, pour Dieu qui voit tout, il sait qui on est. Les hommes, eux autres, ne savent pas tout, mais c'est mieux qu'ils ne savent pas, qu'ils sachent pas tout. Donc, ce que je veux dire, quand tu vois une femme, commence pas à commencer à dire, elle est de sa maître spirituelle là, elle n'est pas dans ma région, elle c'est une démone, elle c'est un ange, elle c'est ici, elle c'est un extraterrestre. Non, non. Arrêtez-moi ça tout de suite là. Donc là, entre femmes, il faut commencer à mettre nos forces ensemble. On va faire de la planète Terre, avant qu'elle saute, avant que les hommes la fassent tourner avec leur bombe là. On va faire de la planète Terre un univers qui nous appartient. Parce que la Terre est aux femmes. Dieu a donné la Terre aux femmes. Donc, la Terre, c'est aux femmes, parce qu'on a tout ce qu'on veut. Il y en a de différentes maîtres spirituelles, d'autres de Dieu. Mais de toute façon, Dieu supervise tout ça. Donc, de toute façon, toutes les femmes, qu'on aime, qu'on l'aime pas, ils nous supervisent. Ça arrive. Donc, entre nous, il faut commencer à s'entraider. Ça va pas dire de donner ta vie aux femmes. Non, 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 pas ça. Tu fais ta vie de femme. Mais l'autre, quand elle voit et qu'elle arrive, si elle ne t'attaque pas, tu n'as pas besoin de t'affirmer, puis de te taper sur la tête, puis lui envoyer des flamesses dans le coeur, puis de la détruire. Ça, c'est quand elle s'est rendu à l'extrême, puis là, c'est une question de vie de mort. Mais, en dehors de ça, que la femme soit comme ci, comme ça, peut-être ci, peut-être ça, il faut commencer à s'accepter en femme, puis couper les barrières entre nous autres. Ça veut dire faire une unité. Ça, c'est très important pour avoir une force d'unifier la féminité, la maternité et la féminité. Puis, aussi, faire le lien entre les générations. Que ce soit une petite fille ou une femme âgée qui est rendue toute glissée, que les hommes disent très insectes, qu'elle a déjà été belle, elle a déjà été jeune, elle a été un petit enfant, puis elle a déjà été très belle. En fait, il faut qu'on comprenne, parce que nous, on est des femmes, on voit l'évolution de notre petite fille, de notre grand-mère, puis tout ça, on comprend des choses que les hommes, des fois, ne comprennent pas. Donc, il faut faire attention pour unifier tout ça. Les jeunes filles, les petites filles, les grandes mères. Parce que ma mère, elle souffre parce qu'elle a perdu la beauté de sa jeunesse. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas l'attaquer. Il faut lui expliquer qu'elle est encore belle. Puis, ce n'est pas lui mentir parce que je suis encore une beauté. Puis, évidemment, il peut servir de chirurgie, puis tout ça, mais en dehors de tout ça, à un moment donné, ça ne fait plus effet à un moment donné. Peut-être des injections à l'automne, ça peut, mais il y a des conséquences. Donc, il faut unifier nos forces, puis aussi tous ceux qui sont en changement. Des personnes en changement, qui sont dans des processus de changement. Évidemment, elles sont toutes des femmes qui vont dans le processus de changement pour forcément qu'elles soient dans leur corps, puis qu'elles soient dans leur tête. Même s'elles ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, elles sont dans le processus de changement. Si elles n'ont pas les mêmes hormones des hommes, il faut les accepter. Si leur tête n'est pas parfaite, puis elles ont des hormones de femmes, puis elles ont un cœur et un cœur de femmes, il faut les accepter. Il n'y a rien de parfait, parfait. Chaque femme, des fois, il y a des petites affaires creuses dedans. Il faut comprendre que la femme idéale parfaite, on n'en a pas. Puis, le sexe de femme parfait, il n'y en a pas non plus. Puis, les seins parfaites femmes, il n'y a rien de parfait ici sur la Terre. Mais, ceux qui sont, ceux qui veulent rester en bas masculin, puis en haut une femme dans leur corps, il faut comprendre qu'ils sont des femmes, mais qu'au niveau des...